C'est parti pour votre deuxième numéro de Mod Privé. Avant tout, je vous embrasse très fort. Alors, si vous voulez, vous allez voir ce que vous allez voir. Océane Owens est une mienne de styliste sénégalais qui a fait des études en télémarketing et en droit. Elle est passionnée de mode. Elle a créé une propre maison de couturium, artisan design avec la marque d'Owens. Je vous remercie Mme Diallo qui est venu ici et qui est venu ici. Mais personne n'a dit qu'il n'y a pas de tonique. Elle est en zone A, numéro 9A. Je vous remercie Mme Diallo qui est venu au défilé. Je vous remercie Mme Diallo qui est venu au défilé. Alors, vous avez vu le défilé de tambalina. Vous avez fait une mienne. Elle a créé une mienne de showroom. Elle a créé une mienne de showroom. Vous voyez ce qu'elle a créé. C'est 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 ce qu'elle a créé aujourd'hui. Depuis qu'on a commencé, nous sommes venu au showroom de Owens. On va rencontrer Owens. bonjour, comment vas-tu ? ça va très bien merci ça va très bien merci merci beaucoup Félicitations pour ton showroom, c'est magnifique merci beaucoup comment ça se passe le travail ? ça va très bien merci en fait j'ai vu cette collection là en arrivant à Moniorek pour un petit défilé vide mais j'ai vu que vous avez fait une façon style, est-ce qu'on peut parler de ça ? D'accord, alors déjà je vais commencer par le nom de la collection ça s'appelle approchique parce que c'est des tenues africaines à la base donc c'est des vidéos africaines qu'on a pris qu'on a retravaillé qu'on a mobilité, qu'on a modernisé de par l'amateur première et de par les coupes, donc parce que vous voyez avant c'était grand, c'était encombrant et puis c'était du basin maintenant on prend rien pour quelque chose de tissu du super sang, du lin du coton et on en fait des tenues traditionnelles et voilà, comme vous voyez c'est mon élément pratique passe-partout voilà, comme vous voyez, c'est des ponts en gros, vous pouvez même mettre avec une fumée, avec une veste voilà, le haut et l'allemand peut mettre en déparé avec un vin voilà, passe-partout Pourquoi vous avez choisi artisan designer comme nom de votre maison d'habitude ? D'accord, alors je vais commencer par la définition déjà du mot artisan je veux dire, c'est quelqu'un qui travaille de façon dangerelle et qui utilise des techniques traditionnelles de l'art et qui est designer parce que je fais du design donc voilà, d'où le mot artisan designer vous avez fait du telemarketing du droit et puis pourquoi la mode ? Par passion parce que juste après le bas j'ai commencé, parce que je ne savais pas quoi faire exactement, donc j'ai commencé à travailler dans le telemarketing donc j'ai fait presque tout une session d'appel de Dakar après ça, bah mes parents m'ont dit, surtout ma mère qu'il fallait faire des études donc voilà, j'ai commencé le tutu du droit et puis après, il fallait choisir entre ça et ma passion parce que je faisais ça à mes heures perdues alors O'won j'ai vu aussi que j'ai fait des accessoires c'est les propres accessoires donc est-ce que vous voulez dire le temps vu que j'ai créé et tenu par être des accessoires ça prend du temps mais c'est un impératif c'est-à-dire tu sais, moi je trouve de mon point de vue personnel 5 accessoires que j'ai fait ça va mettre la plus belle robe au monde si tu ne l'as tu ne l'as pas avec le bijou qu'il faut les chaussures qu'il faut la croissure qu'il faut le sac qu'il faut ça n'a pas de sens donc si je comprends Yoyo, tu ne l'as pas dalle, tu ne l'as pas dalle, tu ne l'as pas tu sais, tu ne l'as pas dalle c'est pas obligatoire mais c'est dalle les poignées soit avec les boutons manchette là par exemple là vous voyez j'ai mis la pince j'ai mis une broche ça a accessoires ça a atténué la simplicité de la vie moi j'aime beaucoup quand c'est simple j'aime beaucoup quand c'est simple d'accord j'ai vu aussi des couleurs noires j'adore le noir c'est chic parce que je dis c'est chic j'adore le noir j'adore le bleu marine c'est des couleurs nobles je les adore est-ce que je peux savoir quelles sont tes matières c'est une élection bon ma matière de base c'est le super simple d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose et puis faire la même chose ça n'a pas de sens il faut combiner avec moi donc alors moi je prends c'est là que je prends la soie justement comme celui-là voilà donc je la découpe et j'ai garni la vie comme celui-là le blanc exactement oui alors la base de cette tenue-là par exemple c'est du blanc vous voyez vous voyez cette bande jaune-là oui on aurait toujours pu mettre une garniture d'accord mais c'est un petit tissu carrément que j'ai découpé que j'ai collé ça fait office de garniture mais c'est pas ce qu'on voit tout le temps d'accord très souvent Owen j'ai remarqué aussi je remarque aussi juste la tenue c'est comme si tu n'utilises pas de garniture alors au Sénégal de nos jours il n'y a pas de garniture il n'y a pas de garniture justement c'est pour c'est pour avoir cette touche rare-là c'est pour parce que moi quand je suis arrivé en tout cas dans ce milieu-là j'ai beaucoup observé avant de démarrer j'ai fait des études de marché par-ci par-là je regardais et j'observais mais comme moi j'ai bien me démarqué je me suis dit bon écoutez je ne vais pas faire ce que tout le monde fait parce que sinon ça n'a pas de sens en fait aussi j'ai remarqué aussi que très souvent ce style il y a un chapeau mais pas n'importe quel chapeau donc j'aimerais bien qu'on parle de ça car il y a un chapeau je ne sais pas à mon style non vous savez il ne s'agit pas de mettre un chapeau pour mettre un chapeau ça ne va pas tout le monde enfin il faut avoir déjà une tête à chapeau c'est comme les lunettes il faut avoir une tête à lunettes il y a des gens qui n'ont pas une tête à lunettes il y a des gens qui mettent toutes sortes de lunettes c'est à dire peu importe la forme peu importe le cadre parce que c'est des gens qui ont une tête à lunettes qui ont une tête à lunettes il y a des gens qui ont une tête à lunettes qui ont une tête à lunettes et qui ont une tête à lunettes où est-ce que tu trouves des matières au Sénégal ou bien au Sénégal à Dubaï en Turquie au Marron même en Afrique il y a des gens à Labako et Mani en Afrique pour le ним par contre parlez un peu de cette tenue alors ca c'est c'est une pièce toujours de la dernière collection de la S開心ise Alors c'est une chemise noire col maro, je les appelle chemise, c'est des mi-chimites, mi-chimites, mi-chimites Donc, mi-chimites à l'intérieur, plus en pantalon, et en dessous, c'est un pancho C'est quoi un pancho ? C'est un pancho Vous voyez les types de couvertures que les mamans avaient vies avant Même maintenant, c'est revenu C'est revenu, oui, c'est revenu Mais je vous ai demandé, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons dire Exactement Les gens pensent que c'est un pancho, mais non, c'est un pancho Le pancho, c'est fermé, vous voyez, c'est couper comme à l'entrée Mais ça, c'est juste que vous le mettez sur vous, et que vous le laissez pendre Il y a des gens qui disent que c'est un pancho Et c'est toujours différent Mais c'est un pancho D'accord, ok C'est un pancho 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 Très bien, au revoir Au revoir C'est un pancho C'est un pancho